et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité et oui il y en avait déjà une hier il y en a une autre aujourd'hui parce que c'est quand même j'estime important de vous informer sur ce qu'il y a actuellement comme d'habitude si tu aimes mon travail que tu aimes mes vidéos la meilleure moyen de m'encourager c'est de mettre un petit pouce en bas de vidéo de visionner la vidéo dans son intégralité de mettre un petit commentaire même si tu n'écris que soutien d'ailleurs je vois ceux qui font ça merci beaucoup mais les autres aussi bien entendu si tu aimes voir l'actualité que je forme que je sors régulièrement et les vidéos tuto que je peux poster et que tu ne veux rien louper abonne toi et active la petite cloche surtout c'est important c'est ce qui te permettra d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo instant promo terminé on va attaquer rapidement cette vidéo et je vais vous parler de la chose la plus importante bien sûr enfin deux vidéos alors dans l'actualité nous avons eu celle ci et celle ci depuis ma dernière vidéo actualité que je vous ai fait hier donc là on a le journal de bord du capitaine qui nous parle de nouveau de ce chantier naval donc je passe tout ce qui est pas nécessaire de répéter pour vous faire gagner du temps ils ont eu la gentillesse de nous faire un calendrier des activités pour nous donner ce qui est arrivé ce qui est censé arriver et quand même si je trouve que ça manque de clarté donc voilà j'ai encore quelques sources fiables à l'armurerie et elles ont vendu la mèche concernant les prochaines activités j'ai réalisé un petit calendrier pour que tu puisses y jeter un oeil et entrevoir le futur n'oublie pas que de nouveaux détails seront dévoilés lors des prochains numéros du journal de bord du navire à l'approche de chaque événement après tout je tiens à m'assurer que tu as toutes les cartes en main grâce aux informations les plus fraîches possible et nous rajoute mes sources ne peuvent fournir que des dates approximatives alors ce ne sera pas une liste finale des activités à venir certains événements sont donnés à titre indicatif et pourrait bien ne pas se dérouler tandis que d'autres s'ajouteront peut-être la liste par la suite mais c'est le prix à payer pour avoir des informations aussitôt voilà c'était un petit disclaimer ils sont quand même sympathique de nous informer pour ceux qui font l'effort d'aller lire ces fameuses notes qui sont intéressantes puisque je me tue à vous dire que de temps en temps il y a des bonus à récupérer dedans bon là il nous explique je sais même pas oui si on est le 17 il nous explique que depuis hier enfin gros aujourd'hui il ya les échanges dans l'armurie donc on va en parler parce que ça ça peut en intéresser certains mais je mettrai mon bémol dessus je vous expliquerai après pourquoi que demain il y aura le jour de l'indépendance des aides de l'indonésie voilà vous avez des dates vous savez lire là et actuellement on a déjà du coup cet événement de trad d'échanges l'événement style will even armory dockyard donc c'est le chantier naval qui vient de faire son apparition et voilà ce qui nous attend dans les prochains jours donc bon l'indonésie indépendance day ils vont en parler dans la note la games con international dock day enfin bref voilà il nous explique donc le jour de l'indépendance de l'indonésie commencera bel et bien demain dans la matinée que on aura du coup des des navires peut-être à récupérer on va lire en détail est ce que tu as déjà jeté l'ancre en indonésie captain et bien moi oui je connaissais ses os comme ma poche maintenant c'est à ton tour j'ai une mission de combat spéciale pour toi et elle sera disponible bien plus tôt que tu ne l'imagines bon là il nous explique qu'on va avoir une mission de combat qui va nous permettre de de gagner certaines récompenses il nous explique que les conditions sont assez simples il faut obtenir dix mille xp de base donc il faudra juste jouer en manoeuvre dissimulé bagarre opération voilà il ya plusieurs conditions si on possède déjà certains destroyer fin là c'est pas que des fruits en fait pardonnez moi il ya le aérien dit un croiseur un autre destroyer ça sera un jeu d'enfant et il te suffira d'obtenir en gros il nous explique que si on joue ces navires là ce sera plus facile d'accomplir ces fameuses quêtes mais ça ne sera pas impossible de le faire sans il nous parle du chantier naval du luchu lune je ne sais pas le prononcer et bien entendu que dont je vous ai parlé dans ma dans mon actualité d'hier et on va en reparler aujourd'hui parce que ça peut être intéressant avec les divers bonus donc je m'attarde pas là dessus il parle de certaines personnes qui ont gagné un navire de rang neuf tiens gratuit voilà de certaines personnes qui avaient eu un concours dernièrement donc ils ont gagné ça donc on s'attarde pas là dessus puisque cela ne concerne pas la majorité d'entre nous ils ont aussi fait une actualité et on peut acheter un cuirassé italien pardonnez moi en acier en accès alors ce qu'il faut retenir c'est que c'est que c'est un accès anticipé je sais pas s'ils le stipulent mais je le sais on va lire pour voir si le stipule ces petits coquins un événement spécial au caractère d'acier a lieu dans l'armurerie pendant l'événement des camouflages permanents qui étaient uniquement disponibles en échange de jetons de clans ou glacés auparavant peuvent être échangés avec de l'acier l'événement en volonté d'acier permettra également au capitaine de s'emparer du nouveau navire ainsi que des bonus économiques standards rares et uniques pouvant être achetés avec de l'acier donc il nous en parle un peu et nous explique un peu ses caractéristiques 36000 acier c'est pas rien c'est que pour des vieux joueurs ou qu'il y aurait des gens qui auraient sacrément économisé qui pourront le récupérer mais j'aimerais savoir si ils nous disent l'important de tout ça une mission de combat sera disponible pour les tenteurs de ce lot pendant une période donc en gros pour ceux qui possèdent ce navire il y aura une mission de combat qui vous permettra de gagner à chaque navire à chaque pas je perdons à chaque bataille 200% d'expé supplémentaires de navire qui sert à rien puisque c'est un navire premium 200% d'expé libres 200% d'expé supplémentaires de commandant d'élite donc tout ça c'est quand même sacrément intéressant pour faire des d'accumuler des ressources mais ça en vaut pas forcément la chandelle faut-il encore pouvoir l'acheter le navire s'accompagne de camouflage on s'en fiche ils expliquent pas ce que je souhaite vous dire ok il n'en parle pas à voilà ils expliquent juste que les camouflages qui sont là ne seront plus disponibles après l'événement mais c'est pas ce que je cherche à faire savoir donc ok c'est des petits coquins ils sont pas sympa donc ce qui vous stipule pas parce qu'on va aller directement dans l'armurie c'est que ce navire si je ne m'abuse est un navire en accès anticipé ce qui veut dire que quand ça sera terminé cet événement cet événement il sera possible de l'acheter dans la boutique en acier et pour moins cher que ça donc en fait il le propose plus cher aux gens qui souhaiteraient l'avant l'avoir en primeur en fait en avant première si vous voulez avec des petits bonus en plus donc il sera accompagné d'un commandant à trois points j'ai envie de te dire ça c'est une vaste escroquerie parce qu'un commandant à trois points tu fais deux games c'est bon limite j'exagère un peu le trait mais c'est pas voilà un camouflage permanent pour de l'asthétique j'ai envie de vous dire on s'en fout par contre la mission de combat bon c'est des trucs qu'ils font souvent ça peut être intéressant mais ça ça vaut pas le coup d'aller gaspiller 36000 acier pour ça surtout qu'on leur a pour beaucoup moins cher après voilà il nous parle toujours des caractéristiques d'une navire je vais pas m'attarder sur ça parce que je m'adresse essentiellement à des débutants ou des gens intermédiaires sachez que ça bon déjà c'est long d'accumuler 36000 acier il faut être assez avancé dans le jeu faut faire des batailles classées pour faire des bagarres de clan etc donc pour avoir un certain niveau après ça s'accumule naturellement gratuitement au fur et à mesure mais là c'est pas très intéressant ils ont fait une petite mise à jour qui vont en intéresser certains d'entre vous alors je pense pas les débutants toujours pareil mais alors il ya du pour il ya du contre ils permettent d'échanger des navires premium que l'on possède et qu'on ne joue pas admettons je vais prendre un exemple le marble aide moi il m'intéresse pas je n'ai en double en plus c'est juste une esthétique différent eh ben il me dit que si je ne possédais pas à la liste qui me propose c'est à dire le sims le blitzkawika le duc of york ou le bois je pourrais échanger ce navire contre un autre mais c'est à dire que vous voyez en dessous de ce navire qui serait proposé que je possède déjà admettons j'aurais été intéressé par le sims il a une valeur marchande de 5000 doublons le mien n'a une valeur marchande que de 1550 doublons ce qui veut dire que je devrais payer la différence c'est là où le mal blesse c'est intéressant pour les gens qui voudraient avoir un navire qui ne possède pas et qui peut être puissant je vais prendre un exemple je sais pas moi allez je prends mes navires tiers 10 je me fiche du email man littéralement plus c'est vrai je m'en fiche en échange de mon email man il me propose tout un toute une série de navires que je ne possède pas bon le trompe il est achetable en charbon donc c'est ça serait une bêtise il y en a d'autres qui sont achetables en charbon on serait une bêtise je sais pas pourquoi il propose de kaga alors que je le possède déjà peut-être parce que j'ai que le kaga black et que j'ai pas le kaga standard mais par exemple dans cette liste il ya un navire qui est un peu cheaté le tir pitts mais il pourrait m'intéresser donc là l'occurrence je pourrais échanger mon maximale main tiers 10 contre une tir pitts mais ce tir pitts est un tiers 8 donc pour le coup ça me coûterait rien mais je perdrai je perdrai des doublons c'est à dire que la différence elle vaut pas le coup il faudrait que je trouve un navire qui a une valeur marchande équivalente au tir pitts ou inférieur donc on va prendre un autre exemple on va prendre un exemple un autre exemple à les tiers dans ce tir là appliqué je me fiche par exemple du sympane et je veux le tir pitts on voyait que mon sympa ne vaut moins cher que le tir pitts donc là il me dit ok pas de problème mais tu dois ajouter la différence qui est de 7000 doublons donc contre 7000 doublons je me garantis le tir pitts dans mon port pour ceux qui ont des connaissances des navires vont par exemple tir pitts c'est un navire qui est assez puissant mais de là à aller perdre 7000 doublons perdant de mes navires premium pour en avoir un autre intéressant ça peut beaucoup pour certains d'entre vous mais moi je suis un collectionnaire je veux tous les navires dans un but bien précis donc c'est ça m'intéresse pas donc prenez bien en considération ça c'est toujours un échange en votre défaveur vous y perdez toujours quelque chose l'avantagé c'est d'aller pouvoir chercher un navire qui vous tient vraiment à coeur donc des caractéristiques où le gameplay vous intéressez vivement donc vous pourriez faire certains et certains échanges de cette manière donc il ya du pour et il ya du contre voilà ensuite je vérifie que j'ai rien loupé ah oui n'oubliez pas que ici la petite étoile va être en surbrillance et que vous pouvez récupérer des lots gratuits donc moi je l'ai déjà récupéré mais tous les jours vous allez avoir 12 lots gratuits ça arrive de temps en temps donc dans ce douce lot gratuit il y aura un jour premium offert 50 doublons voilà c'est des petits cadeaux mais c'est gratuit donc tout ce qui est gratuit on le prend ah oui dernière information très très importante ce fameux chantier naval qui vient de sortir donc je l'avais pas mal expliqué déjà dans ma vidéo d'hier donc je vais pas tout répéter petite information je vous mettrais un petit épinglé à droite comme d'habitude pour les gens qui découvriraient le jeu avec cette vidéo bon ça serait un peu dommage que vous découvriez le jeu avec cette vidéo mais ne commencez pas le jeu sans être parrainé ou si vous avez quitté le jeu depuis plus de 90 jours vous pouvez être parrainé à nouveau il ya tout un tas de bonus à gagner tout un tas de cadeaux vous découvrirez tout ça dans ma petite vidéo le parrainage que je mettrais en épinglé en haut allez du coup on enchaîne donc les détails des packs des démarrages on en avait parlé c'est soit on paye 7000 doublons pour avoir cinq phases et si on est assidu on pourra débloquer la totalité des récompenses du chantier naval soit vous pensez que vous allez être absent quelques jours et vous voulez absolument aussi terminer ce chantier naval donc vous allez payer dix phases pour amortir les moments où vous pourrez pas jouer pour moi j'ai déjà j'ai fait la bêtise j'ai fait la bêtise je me suis précipité j'ai déjà acheté le pack à 7000 doublons parce que je sais que se destroyer va m'intéresser sauf que j'ai oublié un détail dont je vous ai parlé en plus hier dans l'actualité alors je sais plus où c'était stipulé exactement mais il nous disais que si on remplissait ah oui c'est sa compétition affrontement croiseur au bout de 100 120 je crois jetons 160 on obtenait un coupon de 10% de réduction pour le battle pass donc au lieu de payer mon battle pass 7000 j'aurais pu le payer 6300 ou quelque chose comme ça vous voyez donc 6200 6300 oui c'est ça je devrais payer 6300 lieu de 7000 donc j'ai perdu bêtement grâce à moi vous saurez qu'il faut pas se précipiter j'ai perdu bêtement 700 doublons ou pas d'ailleurs parce que le pack de démarrage on ne peut le prendre que si on n'a pas accompli un certain nombre de de missions au bout du moment il disparaît mais on peut facilement accomplir ces fameux jetons donc là je crois qu'ils l'ont mis non c'est dans les missions de combat c'est dans les missions de combat la dernière petite information de cette vidéo c'est dans les missions de combat on peut voir que c'est ici à frottement de croiseur donc moi j'avais choisi les européens qui est une mauvaise chose ça aurait été mieux de choisir les japonais je sais plus si c'était les japonais d'ailleurs mais en tout cas c'était mieux de choisir les français les français c'est mieux de choisir les français donc vous voyez qu'à chaque fois que je vais faire dix mille xp de base j'aurai cinq jetons donc c'est ridicule chaque fois que j'aurai 30 rubans torpilles j'aurai cinq jetons chaque fois que je ferai encore 7000 xp de base j'aurai cinq jetons voilà voilà ainsi de suite ainsi de suite et il ya bien sûr toute une série de missions répétables voilà gagner une bataille sachant qu'on peut le faire uniquement en aléatoire et en classer les petits coquins avant c'était possible aussi en bataille coopérative donc ça va être beaucoup moins facile à faire qu'avant à s'il ya quand même gagné une bataille en coop il est là c'est juste que ça rapporte moins ici c'est qu'un seul jeton ici c'est quatre jetons et là l'autre critère c'est qu'il faut forcément du tier 5 minimum en une partie faites partie des trois meilleurs de votre équipe pour gagner encore quatre jetons et là et en coop si on fait partie des trois meilleurs en coop on a deux jetons au lieu de quatre donc si vous êtes du genre à perdre beaucoup de parties en aléatoire ou à être pas suffisamment bon eh ben en gros l'histoire c'est d'enchaîner les parties des parties en coop finalement ils ont rien changé c'est juste qu'ils ont changé le visuel ils ont changé l'agencement ils auraient pu faire plus simple dans la manière de présenter leur mission mais bon ça a changé du coup ça m'a un peu perturbé mais finalement c'est comme avant voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'oubliez toujours pas de vous abonner d'activer la petite cloche et toutes les toutes les petites choses qui peuvent m'aider c'était le surfeur pour vous servir un gros bisous ciao ciao